et bonsoir le peuple c'est votre youtuber favori je puis santé hein et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ci c'est une vidéo pas qu'opening mais attention pas n'importe laquelle parce que je pense que cette vidéo est la plus chère que j'ai jamais fait parce qu'aujourd'hui on va ouvrir la xbox série x et moi ça la console la plus puissante du monde elle est là donc je tiens à préciser une petite arnaque à un moment certains doivent déjà savoir ceux qui me connaissent bien mais une petite arnaque à un moment donc regardez donc j'ai on va commencer par l'emballage donc ça c'est le haut de la xbox xbox série x 4k 120 fps 1 tera ssd alors commençons par ici alors il ya beaucoup de lecture et fonctionnalités ok c'est écrit en beaucoup de langues donc alors déjà 4k 100 fps donc ça c'est bien 8k hdr alors ça c'est beaucoup voilà donc voilà l'architecture xbox 1 tera alors un peu déçu je m'attendais à plus que 1 ça commence à faire pas beaucoup surtout quand à certains jeux comme warzone qu'il faut qu'ils font 150 par exemple en verre ça c'est bien aussi et le casque à blu ray alors j'ai jamais utilisé les blu ray sur l'exbox aucune blague ça sert peut-être à des gens pas moi allez une petite ligne qu'est ce qu'il y a écrit a effectivement si tu as si on lance cette console sur une télé cathodique je pense pas qu'il y aura la 4k à la 120 fps donc qu'est ce qu'on va trouver dans cet emballage la console bien sûr une manette les mises au point s'il te plaît la mise au point est partie une manette sans fil bien sûr un câble hdmi et ok ok ça ok donc allons de l'autre côté voilà la console et la manette voilà allons derrière regardez à l'eau alors qu'est ce qu'il y ait ici est ce que c'est encore la même chose l'exbox la plus rapide et la plus puissante jamais conçu alors ça parfait voilà je voulais lire en toute l'angle machin mais si ça tremble un peu dans tous les sens et que c'est pas très pas très net 4 génération ah oui 4 bien vu bien vu oui à l'exbox game pass le fameux le fameux microsoft voilà je pense que ça vient d'où ça vient et le dessus je sais pas si j'ai fait le dessus voilà le dessus bah c'est voilà et le dessous il ne peut pas y avoir grand chose alors faut la retourner toujours dure il n'y a rien c'est vous voulez lire mais j'ai la flemme donc c'est parti pour le pack opening est le début de l'arnaque attention ce que vous êtes prêts c'est une personne aux petits fragiles attention voilà l'arnaque elle est là c'est que vous allez voir après donc déjà on l'ouvre qu'est ce qu'on a power your dreams ça c'est emballé c'est emballé autour de la console alors ça je sais pas c'est que moi on prend pour un taré mais à chaque fois dans les cartons xbox il y a une odeur je sais pas une odeur de quoi mais ça sent quelque chose on va prendre pour un fou les mousses de protection là bien collé à moi bien collé alors donc oui d'une arnaque j'ai pas pu résister je dès qu'elle est arrivée j'ai directement branché du coup elle est pas là mais on va aller la voir après vous inquiétez pas du coup j'ai j'ai remis que ça à l'intérieur voilà power your dreams bien avec l'air ça alors ça c'est le petit guide qui t'explique si t'es un peu neuneu entre guillemets je cherche le sens il n'est pas un sens il explique comment la brancher pas être handicapé enfin si peut-être là à l'arrière tout ce qu'on a les ports usb ethernet l'alimentation hdmi tout ça tout ça alors c'est écrit en des milliards de langues par la big box ça se fait un peu ça pub et tout alors de l'autre côté voilà donc la manette oui on va voir la manette juste après donc là la console qui est reliée à la manette voilà voilà de ce côté là c'est exactement la même chose mais en français cette fois-ci de ce côté là voilà c'est une chose dans une autre langue là donc voilà j'ai fait l'ordre du truc oui j'ai fait l'ordre du truc je crois il n'y a que deux pages attendait on va prendre pour un taré oui voilà bon bah c'est juste pour te montrer comment ça marche il faut brancher les trucs bon ça je pense que pas besoin de sortir de de s'inscrire pour savoir ça mais ça là donc ça j'en veux pas ça j'en veux pas c'était emballé de manière il y avait beaucoup d'emballages j'allais balai il ya trois jours à peu près une semaine je m'en souviens donc la manette et oui alors parler de ça juste après donc la manette xbox qu'est présenté c'est pas il y avait quelque chose là il ya peut-être moins vu qu'elle n'est pas là mais il y avait quelque chose quand je l'ouvre mais voilà donc attendez quand même je peux gérer ça ah 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 les problèmes c'est bon encore pour un handicapé voilà donc la manette xbox c'est une manette un peu standard donc à l'arrière là je sais pas si ça se voit à l'écran mais il ya des petites boucles bien que ça agrippe voilà donc c'est une manette un peu ça sauf grande nouveauté sur cette manette xbox l'édition cx là le rond là les flèches ça fait c'est plus quatre flèches c'est un peu un arrondi et au milieu le bouton partage pour rapport c'est pour partager les captures directement vous voyez donc là bas c'est souvent les mêmes voilà un peut-être un petit peu plus fin et un petit peu plus smooth la mer dont c'est fait c'est un peu plus ergonomique et là le logo là en haut il est plus blanc mais il est noir c'est c'est plus joli alors oui ça alors comme à chaque fois xbox c'est génie c'est sympa de leur part mais ça ne sert à rien quand ils disent des bas qui nous donnent depuis le duracell si vous voulez que je vous dise pas c'est cadeau c'est pour la première fois bon ça dure trois quatre heures ça suffit enfin ça suffit non mais c'est mieux que rien quoi mais il pourrait mettre des basquilles directement parce que personne n'utilise des piles à cette en 2021 enfin pas moi en tout cas voilà puis là j'ai pas soulevé le cache derrière mais hop si j'y arrive voilà c'est là où on met les piles ou la batterie voilà xbox wireless contrôleur c'est à dire sans fil pour ceux qui ont loupé l'école et ben voilà bon alors on va tout de suite aller voir la console fini la fin c'est la fin de l'arnaque enfin l'arnaque on va aller voir la console ne bougez pas je laisse tout ça là et c'est parti pour aller voir la console oh du riz ça c'est bon ça apprendre ça je vais en avoir besoin oh jules c'est bien jules ça c'est ça alors nous y voici alors j'ai mis un drap là devant la télé parce que sinon il y avait mon gros reflet et voilà du coup j'ai pris le poids de rats qui venaient faut pas poser de questions j'ai pris une lampe aussi parce que c'est un peu alors voici le monstre vous avez comprendre pourquoi j'ai pris une lampe pour ça peut-être pas très beau pour l'éclairer c'est loin voilà surtout pour aller par dessus donc déjà quand on se met dessus vous pouvez voir là c'est vert et c'est beau attendez comme ça regardez vous voyez c'est vert et si on va voir l'intérieur regardez on voit l'hélice de refroidissement c'est beau le vert qui ressemble je trouve ça super joli on va voir l'intérieur puis on peut voir je sais pas si ça se verra à la caméra moi je le vois mais je peux voir le bout attendez peut-être que si je te kiffe on sent ça dans l'autre sens regardez au bout la lumière on voit en fait c'est comment dire on peut voir tout à travers quoi regardez la lumière là on la voit tout en bas là en blanc là je sais pas si c'est dans l'autre coup là ouais on voit la grille en bas voilà donc c'est un gros cube alors je pourrais faire beaucoup de vannes sur les tours jumelles mais bah je vais faire la blague il m'en faudrait une deuxième ce serait marrant voilà bon ça vole pas haut comme blague mais c'est drôle et quand on regarde au dessus là je sais pas si ça vient bien se voir c'est pas tout plat c'est un peu arrondi voilà faut le noter donc le lecteur cd le fameux pour des gens qui mettent des cd encore à cette époque là pour éjecter le cd le cd faut bien le mettre dans le bon sens vous n'êtes pas débile j'imagine hop et on regarde ici je vais derrière bah là c'est les câbles mais c'est un peu le bordel les câbles derrière enfin faut pas il y a trop de consoles par ici ça commence un peu à être le bazar donc on va tout de suite l'allumer alors on va aller emprunter une manette c'est la Xbox One X à l'ancienne il y a peut-être une vidéo pack opening un jour là dessus hop voilà alors j'ai pas pris la télécommande parce que je suis le plus grand des génies et je ne sais pas où est la télécommande ah 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 si attendez elle est là-bas j'ai emmené la lampe avec moi j'en avais pas besoin j'avais pas besoin de la télécommande non plus je crois parce qu'il y a un bouton sur la télé c'est magique voilà il me refaut ma lampe qui me sert à rien enfin si pour voilà donc là je l'ai allumé ah j'aurais peut-être dû l'aimer avec le bouton ça peut-être c'est mieux que je l'ai allumé avec les manettes bon c'est pas grave donc là le bouton qui est allumé on voit toujours aussi ah peut-être un peu mieux comme ça là comme ça là c'est pas mal bon alors hop alors normalement elle est pas réglée attendez c'est le bordel les technologies je l'ai pas allumé attendez ok alors faut que j'ai cherché HDMI 1 attendez c'est le bordel il va y avoir un fait ce qu'il vit de malade ce qu'il vit de malade de là hop attention on va faire tomber le voile vas-y moi on voulait bien le faire tomber le voile et voilà alors on me voit un peu mais moi c'est pas grave donc voilà le fond d'écran alors la grande nouveauté de cette console c'est qu'on peut être des fonds d'écran animés donc là ça va regarder vous voyez bien que ça bouge là-haut oh il y a la lumière là-bas j'ai pas l'éteint ah donc voilà alors petite fonctionnalité des jeux du coup ils s'affichent comme ça XS puisqu'ils sont compatibles avec les nouvelles générations donc c'est petite voilà vous voyez ça comme ça donc si votre télé est en 4K comme c'est le cas ici bah vous allez pouvoir tout bien rendre et tout c'est parfait enfin même s'il faudrait une T8K dans l'idéal vu que voilà donc c'est l'histoire d'un mec qui agite quand même une console par contre oui petit détail certains jeux FIFA 21 par exemple ça marche ça écrit Xbox One enfin Xbox Series X S Edition pour certains jeux comme celui-là ça laisse le nom de base bon bah voilà c'est qu'un détail mais c'est pas grave c'est très marrant ça je vais pouvoir refermer à la fin quand j'aurai fini voilà donc c'est l'histoire d'un mec qui agite une console aussi puissante que ça pour jouer 6, scale line et minecraft enfin voilà un petit génie alors comment ça se présente le menu c'est oh là là la Majer 6 le menu bah c'est toujours le même je vais pas aller dans le permette parce qu'on va avoir plein de trucs peut-être juste là je vais aller c'est toujours pareil voilà alors si les petites exclusivités Xbox Series X comme ça par exemple Flight Simulator qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la liste on a rien d'autre ici oh la vitesse par contre c'est ce que je disais tout à l'heure 1 Tera c'est pas assez vraiment là il n'y a pas de disque dur il n'y a rien 1 Tera c'est c'est la merde quoi vraiment il y a 22 jeux c'est ça les applis on peut les enlever il y a 22 jeux c'est plein quoi c'est dommage je trouve ça dommage bientôt Farza 5 je crois c'est début octobre je ne sais plus on n'a pas encore la date du machin hop ça on est qu'au mois d'août on a le temps de voir non non remonte voilà bon bah voilà c'était le pack opening de l'Xbox Series X donc j'espère que ça vous a plu puis moi je vais lancer le meilleur jeu d'Xbox voyons voilà un petit Roblox coucou le meilleur jeu du bon voilà puis moi je vous dis à la prochaine j'espère que vous avez aimé cette vidéo puis abonnez-vous et à bientôt pour d'autres pack opening on va juste refermer voilà j'avais dit que je oh si attendez regardez mon t-shirt sur Roblox je je ne suis pas responsable de ça voilà on referme abonnez-vous et puis à la prochaine et puis enfin à la prochaine on repousse puis on ver on repousse au revoir puis on repousse